ok je vais vous montrer maintenant je vais faire un petit tour sur Nokia Maps donc on va y aller c'est parti donc là le chargement est plutôt rapide, c'est assez sympa donc là il me met que je suis dans Paris ce qui est faux, mais c'est pas grave donc j'attends un peu que ça charge mais en gros vous pouvez scroller dans la carte alors là ça rame un peu sincèrement je sais pas, je peux attendre un peu voir si ça, il attend que ça charge ou pas bon voilà en tout cas là, dans l'état pendant qu'il est en train de chercher ses satellites parce que je sais pas combien de temps ça prend on verra bien bon, ça rame un chouïa ok, donc ici dans les options on a les différents modes de la carte avec satellite et terrain on va tous les essayer donc là on est en mode satellite apparemment je sais pas si il essaye de charger le truc je vais zoomer un petit coup alors là on va zoomer on va scroller un peu par ici donc là bon c'est étrange parce que j'ai mis mode satellite mais c'est pas vraiment satellite enfin bon je sais pas ok et mode de la carte terrain et j'ai l'impression que c'est plus ou moins c'est presque la même chose donc je sais pas trop bon moi mon mode préféré c'est c'est mode carte ouais c'est bien mieux et puis après on a les favoris historiques infotrafic outils tableau de bord support et dans outils connecter carte 3G désactiver le positionnement désactiver la boussole là je vais aller voir connecter ce qu'il me fait internet ouais si tu veux vas-y je sais pas je pense qu'il était déjà connecté ouf qu'est-ce que tu fais ah tiens un petit peu instable Nokia Maps ouais bon bah je crois que j'ai fait planter Nokia Maps bon on va pas pouvoir voir je vais le relancer je vais quitter ça je vais le relancer ah échec de opération d'accord je comprends mieux ok donc en gros comme je suis en mode hors ligne que j'ai pas mis ma carte sim il est pas capable de me trouver une licence du coup il peut pas m'afficher toutes les options supplémentaires par exemple je pense que le satellite il me l'aurait affiché donc ouais donc là pour faire un test de Nokia Maps c'est pas évident apparemment sans carte sim et ici on a quand même un truc on a carte 3D et je voulais juste voir si ça fonctionnait cool on a même les nuages et tout d'accord ok d'accord bon bah voilà ça c'est la carte 3D c'est marrant parce que enfin c'est quand même c'est presque fluide là je me promène ça c'est quoi c'est la scène super ok donc voilà on est là je sais pas ce que c'est en haut à droite et je ne sais toujours pas ce que c'est bon je sais pas en tout cas c'est pas mal ce mode 3D il est assez fun bon bah maintenant le vrai test toujours pour un logiciel comme ça c'est de se mettre dans sa voiture et de tester tout simplement et là ça va pas être possible donc voilà bon ça c'était un rapide aperçu de Nokia Maps elle t'est bon euh Mans geneve